Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour aller faire un petit tour en brocante. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vais pas aller en brocante. Et c'est un peu le cas, oui, parce que avec le dernier lot de 10 jeux que j'avais acquis, eh bien, disons qu'au niveau du budget, on ne peut pas tout faire. Donc là c'est parti. Alors en théorie, il y a une brocante, là pas très loin, pas très loin de là où je suis. Enfin, pas à Selle-sur-Cher, là je suis à Mure-en-Sologne, mais parce que je suis au GeekFeriz. Voilà, c'est le week-end des GeekFeriz. Quand est-ce que sortira cette vidéo ? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est parti, il fait beau. Et puis voilà, j'ai envie d'aller me balader, prendre l'air. Et puis après, ce sera la journée GeekFeriz. Allez, c'est parti ! Débutant, je suis un débutant. Il y a des jours où je me dis, je ne suis pas au bon endroit. Comme là, par exemple, où il n'y a pas un seul exposant. Il n'y a que des professionnels, effectivement. Alors que sur la fiche, c'était marqué, pas de professionnels. Donc effectivement, je ne suis pas au bon endroit. C'est normal, tout va bien. Le GPS m'a dit de prendre à droite. Au début, il y avait une route. Et après, il y a ça. Voilà, c'est normal. Pour le GPS, c'est normal. Tout va bien. Jusque là, tout va bien. David Vincent les a vus. Oui, vous savez, David Vincent, le gars dans Les Envahisseurs, qui a vu des envahisseurs et des extraterrestres, enfin, personne ne croit. Mais donc en fait, je suis sûr qu'il a vu plus de brocanteurs que moi. Enfin, ou de brocante. Enfin, ouais, ou d'exposants. Mais parce que là, je cherche toujours. Vous savez, il m'a fallu faire un détour de 10 minutes, quasiment. Alors que je suis à côté, je... Bon, c'est pas grave. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, c'est un jour sans. Au moins, il ne pleut pas. Ah oui, ici, là-bas, il y en a. Voilà, on verra la catastrophe. Tout ça pour un vide-grenier annoncé avec 50 exposants, je crois. Je suis sûr que je suis le meilleur, mais c'est le soir qui. Au moins. Merci. Merci. Bon, ben voilà, il devait y avoir une cinquantaine d'exposants, il devait y avoir une dizaine. C'était interdit aux pros, puis là, ensuite, il n'y a que des pros là-bas. Je ne veux pas aller plus loin. Il y en a une autre, une grosse brocante, à un quart d'heure de route. Il est déjà 7h. Bon, j'espérais pas trouver grand-chose, mais j'espérais au moins trouver des exposants, quoi. Au moins. Bon, à défaut de trouver des exposants, voilà, on m'avait parlé de ça. Faut que je vous montre. C'est un garage avec que des anciennes américaines, toutes un peu défoncées. C'est une espèce de casse-auto. C'est assez joli, je vous montre ça. On dirait Martin dans McQueen, dans Flash McQueen. Regardez, si vous voulez enlever le capot, c'est Martin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ça y est quand même. Voilà, ça y est, je suis arrivé sur une vraie brocante. Il y a un peu d'exposants. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je suis déjà venu. C'est à 4h de chez moi, mais je suis déjà venu ici. Eh bien, je pense que c'était il y a deux ans, quand je suis venu au GeekFeriz. Et je me rappelle, il y avait deux petites mémées qui vendaient une PS1. Enfin, j'ai un vague souvenir d'un truc comme ça. Donc, c'est assez drôle, voilà. Mais me revoilà de retour. C'est bon, il y a des exposants. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Excusez-moi, bonjour. Vous les vendez combien, les jeux ? C'était quoi ? Il y avait celui-là. Les jeux ? Donc, vous me donnez ce que vous voulez. Pour me débarrasser. D'accord. C'est celui-là, mais je pensais que c'était d'autres modèles. Vous vous vendez combien ? 20 euros. D'accord, ok. Merci. C'est donc la fin de ce petit tour en vide-grenier. Voilà, on se retrouve pour le compte-rendu. Un petit compte-rendu dans la nature. Un peu perdu. Donc, qu'est-ce que j'ai bien pu trouver ? Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Si j'y arrive, parce que je ne sais pas comment je vais poser tout ça. Oui, parce que je suis en pleine nature. Là, je n'ai rien pour poser. Voilà, c'est la nature. Alors, je vous montre, je vais essayer. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé... Oui, je ne vais pas trouver grand-chose. Une petite VHS comme ça. Les tortues ninja. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour moi. Je pense aux copains qui collectionnent des trucs des années 80, je crois. Le groupe collection jouets des années 80, un truc comme ça. Non, ce n'est pas des jouets. Mais je ne sais pas. Si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, c'est une VHS tortue ninja. Avec, il y a deux épisodes dedans. Les mangeurs de rats et à la recherche du technodrome. Moi, j'aimais beaucoup cette série-là. C'est très kitschouille, voilà. Quand on regarde le dessin, c'est tout à fait ça. Et c'était léger, c'était drôle. Et puis, la deuxième qui était dans le même carton, c'est Denver. Voilà, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure. Un, deux, trois, quatre. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami, il vient plus encore. Oui, je sais. Au Far West, voilà. Denver au Far West. Et Denver fait du cinéma. C'est pareil. Je me suis dit, je ne sais pas. Allez, on verra bien si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Donc, j'imagine qu'à envoyer, ça, c'est du colissimo. Donc, ça va être compliqué. Sinon, on m'a dit à le relais. S'ils ne balancent pas les colis. Mais sinon, oui, ce sera cadeau. Franchement, j'ai payé ça 20 centimes, la petite VHS. Ensuite, j'ai trouvé, dans le même carton, c'est pareil, j'aime bien acheter en lot. Donc, non, il n'y a pas de PS1. Il y avait Overwatch sur PS4, mais à 20 euros. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, bon. Mais là, dans le même carton, il y avait Puffy Amioumi. Ça a l'air sympa. Ça a l'air mignon. Mais la DS, bon, ouais. Pourquoi pas. Ce sera pour, je n'en sais rien, un échange. S'il y a quelqu'un qui a un jeu PS1 que je n'ai pas, pourquoi pas. Et puis ça, c'est pour les copains qui font le full 7. Armyman Sarge the War. Sarge the War, c'est sur PS1. Et je l'ai pris parce que c'était dans le même carton. Et puis la dame m'a dit, oh, vous donnez ce que vous voulez. Donc, j'ai trouvé ça cool. Donc, les Armyman, ce sont les fameux petits soldats verts que l'on retrouve dans Toy Story. Voilà, les petits soldats verts en plastique. Après, si ça peut faire plaisir à quelqu'un qui collectionne ça sur PS2, eh bien, c'est tant mieux. Voilà. Donc, non, il n'y avait pas de... Il n'y avait effectivement pas de jeu PS1. Non. Je suis arrivé un petit peu tard. Tout le monde était déjà installé. Il n'y avait pas grand-chose. Bah, ça fait quand même du bien d'aller se balader. C'était le but. Alors, oui, je me suis levé de bonheur. Oui, j'ai vu du FIFA. Oui, mais bon. Bon, voilà. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et puis, c'était quand même un bon petit moment. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous aurez passé un bon moment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, en attendant, je veux bien. Salut ! Ah oui, je retourne. Moi, je retourne au GeekFeriz. Oui, bah là, il est 8h. Et il ne faut pas qu'on traîne. Allez, voilà. C'est parti. C'est parti.